La biologie C'était toute ma vie Mais dites donc, Renard Génial, vous avez un bel organe ? Qu'en savez-vous, vous ne l'avez jamais vu ? Je parle de votre voix, et puis ce dont vous parlez n'est pas un organe. Je le savais, je suis biologiste, et c'est vous qui comprenez tout de travers, là. Et c'est bon, ils vous ont remis sur pied ? Oui, et ils se sont empressés de me jeter en prison. Sont-ils sympathiques, alors ? Maintenant, nous sommes coincés ici sans aucun espoir de survivre. Allons, ne voyez pas tout en noir ? Vous voulez taper dans ma boîte à beuves ? Ah non merci, la dernière fois que j'en ai pris, j'ai vu un phénix et tout s'est assombri. Je me suis retrouvé dans mon lit sans savoir comment. Vous êtes vraiment un exemple, Renard Génial. Vous êtes un scientifique intelligent et sain. C'est beau de ne pas se droguer à notre époque. Attendez, Marie-Rouge, ne me faites pas passer pour ce que je ne suis pas. Je n'ai jamais dit que je ne me droguais pas. Quoi ? Mais pourtant, vous n'avez pas de boîte à beuves ? Je ne prends que de la coke. Oh, ouf ! J'ai eu peur que vous soyez chiants jusqu'au bout ! Je veux dire, on est en 1971, qui ne se drogue pas en 1971 ? Franchement, vous m'avez fait peur ! Un peu plus, et je pensais que vous étiez un gros nulos. Déjà que vous êtes de droite... Ce n'est pas parce qu'on ne prend pas de drogue qu'on est un nulos ? Ah bah si ! On est en 71, quand même ! C'est la base des rapports sociaux ! Comment voulez-vous niquer, sinon ? De toute façon, Marie-Rouge ne niqueront plus jamais personne. À moins que... C'est non. Voilà. Donc nous allons pourrir ici, jusqu'à ce que l'on se fasse pendre, brûler ou dévorer. Wow ! On n'est pas des animaux ! Si, vous en êtes ! Et vous auriez dû le rester pour que je vous foute des spéculums dans le cul ! Bon sang, Marie-Rouge, me voilà puni ! Je n'avais aucun scrupule pour les bêtes ! Et voilà que maintenant, elle cause ma perte ! Enfin, Renard Génial ! Si nous perdons espoir maintenant, il n'y aura plus... D'espoir ? Certes. Enfin, je veux dire, il reste peut-être encore un espoir ! Non, il n'y a aucun moyen de sortir de là. Les barreaux sont trop durs, j'ai essayé de les tordre et je me suis fait mal aux doigts. Le sol n'est pas creusable, les murs trop épais, bref, on est foutus. Eh bien, je vous en prie, continuez à broyer du noir ! Moi, je vais taper un peu dans ma bœuf, il n'y a plus que ça que nous pouvons faire ! Et vous devriez faire de même si ça vous fait voyager ! Faire voyager... Si seulement... Mais... Attendez... Mais oui, c'est ça ! Marie-Rouge, donnez-moi un peu de votre bœuf ! Quoi ? Avec plaisir ? Mais pourquoi donc ce changement d'avis si soudain ? Pour me faire voyager ! La dernière fois que je me suis retrouvé défoncé, j'ai réussi à me déplacer sans m'en rendre compte ! Et si c'était ça la solution ? Deux démons ! Alors, je suis la première à vouloir garder espoir, mais de là à sombrer dans la folie ? Je vous trouve fort impétueux ? Bon, allez-y ! Renard génial ? Oh ! Oh ! Oh le phénix ! Renard génial, tu dois suivre mon sillage ! Ne me perds pas de vue, et ne me tire pas la queue ! No homo between bro ! Tout ce que tu voudras, phénix ! Vas-y, vole vers notre infini dérisoire ! Renard génial ? Entends mon message ! Grrr ! Grrr ! Et souviens-t'en ! Je m'en souviendrai, grenouille ! Je m'en souviendrai à jamais ! Renard génial, j'ai moi aussi un message à transmettre ! Retiens-le bien et transmets-le à mes pères ! Grrr ! Grrr ! Souviens-t'en ! Et ne confonds pas ce message avec celui de la grenouille ! Ils sont substantiellement différents ! Bien sûr ! Et j'ai saisi toutes les nuances ! Je vois le monde d'une autre manière ! C'est un signe ! Non, Renard génial ! C'est un corveau ! Oh non ! Ne te laisse pas distraire, Renard génial ! Et suis mon sillage ! Mais fais attention où tu mets les pieds ! Il y a des trous de verre ! Ce sont des anus de lombriques ! Si tu tombes dedans, tu pourrais te perdre à jamais ! Je ne tomberai pas ! Je suis plus agile que le chimpanzé ! Regarde ! La fontaine de Jouvence ! Si tu y plonges, tu verras le monde sous une autre facette ! Vas-y ! Oui ! Je la vois ! J'y plonge ! Ma tête ! Prodigieux ! C'était prodigieux ! Marie-Rouge ? Où sommes-nous ? En pleine forêt ! J'ai ramassé votre slip ! Vous devriez le remettre avant d'attraper froid ! Et faites attention, bon sang ! Vous avez failli marcher plusieurs fois sur votre sexe ! Comment sommes-nous arrivés ici ? Vous ne vous souvenez de rien ? C'était incroyable ! Vous avez... Non, vous ne me croiriez pas de toute façon ! Mais le principal, c'est qu'on soit sortis de cette maudite prison ! Nous allons pouvoir nous en fuir ! Fuir ? Ah ça non, 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 je suis pas venu là pour fuir ! Mais enfin, Renard Génial ! Nous n'avons même plus d'armes ! Cela ne sert à rien d'essayer quoi que ce soit ! Fuyons d'ici ! Nous reviendrons avec un meilleur plan ! Non, je ne supporterai pas qu'il m'échappe une fois encore ! Il ne vous échappera pas ! Nous partons pour mieux revenir ensuite ! Et sans moi de préférence, parce que je vous avoue que j'ai un peu la flippe quand même ! Bon d'accord, très bien. Je vous ramène au bateau, mais vous repartirez sans moi. On en reparlera au bateau ! Quittons déjà cette maudite forêt ! C'était par où déjà ? Euh... Ah, ça c'est une bonne question. Mais on a accosté au nord, donc je suppose que c'est au nord qu'il faut aller ! Après, la côte doit pas être si longue que ça ! Bon, ok. La côte est super longue ! Oh, j'en peux plus ! Je suis en âge ! Où est le bateau ? Je crois qu'il est là ! Mais... Il y a un problème. Oh non ! Ne me dites pas ça ! Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a ni Clotan, ni Stéphano. Les renards ont dû les trouver. Qu'ils aillent au diable ! On prend le bateau et on se tire de là ! Hum... Je sais pas si c'est moralement acceptable, mais c'est d'accord. Bon, comment on démarre ça ? Il ne démarrera pas. Regardez, c'est une lettre des renards. On a pris le moteur, bisous. Bon sang, vous savez ce que ça veut dire ? Qu'on parviendra pas à faire démarrer le bateau ! Ils savent t'écrire, c'est incroyable ! Un peu plus et je vais commencer à penser qu'ils font tous, sauf apporter les petits déjeuners au lit ! Effectivement, c'est interdit ! Quoi ? Comment ça ? Il y avait des affiches dans Foxypolis. L'Empereur a apparemment proclamé que c'était interdit. Oh, le fils de pute ! Non mais il va voir, non mais pour qui il se prend ? Voyons, calmez-vous ! Mais je vais lui faire bouffer sa race à ce sac à merde ! Nom de Dieu de bordel de merde, mais comment osse-t-il ? Je le conçois pour un objectif bien précis, il ose l'interdire ! Mais quel connard, j'y crois pas ! Un renard génial, on devrait plutôt se concentrer sur le bateau, savoir comment on peut partir ! Quoi ? Partir ? Ah non, 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 c'est mort, je pars pas ! Je dois décaniller un renard, moi ! De toute façon, ils ont volé le moteur ! Vous voulez faire comment ? Le pousser ? Allons, Marie-Rouge, un peu de courage ! On retourne à Foxypolis et on les atomise ! Marre de ce comportement à la con ! Non mais c'est moi qui l'ai créé ! Sans moi, il est rien ! D'ailleurs, sans moi, tout ce beau monde n'existerait pas ! Oui, tout est de votre faute ! Oh oui, c'est bon, hein ! C'est la nature des hommes de vouloir tout contrôler ! Suis-je plus cruel que quelqu'un qui achète un perroquet pour l'enfermer en cage ? Tout le monde s'en branlait des renards avant que je sois là ! Ils étaient tous chassés par le Fox Commander ! Alors bon, les leçons de morale, ça va bien 5 secondes ! Ah et puis de toute façon, je vais nous en débarrasser une bonne fois pour toutes ! Il suffit juste d'éliminer Fox One et ce sera terminé ! À ce propos, cette prophétie, j'ai comme un doute ! Mais quoi, Marie-Rouge, qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? C'est une prophétie dans une caverne ancienne et l'écriture était archaïque ! Les flammes se sont allumées toutes seules ! Si ça, ce n'est pas prophétique, je sais pas ce qu'il l'est ! Bon, bon, donc, qu'est-ce qu'on fait ? On y retourne et on se fait tuer ? Non, j'ai une meilleure idée ! On y retourne et on lui nique sa race ! Crois-tu qu'il nous ait oubliés ? On s'en a bien peur, en effet, grrrr ! Alors, c'est la guerre entre nos peuples ! Nous ne vous laisserons jamais le monde de la drogue ! Grrrr !